Bonsoir à tous et merci pour votre présence au jeudi du numérique pour cette conférence sur la gestion de crise, comment s'organiser en amont ? Du coup l'horaire c'est 18-19 heures, j'essaierai de laisser 5 dernières minutes à la France pour faire en échange des questions réponses à faire ensemble par rapport à la présentation ou éventuellement des sujets que vous souhaitez aborder sur la gestion de crise. Très rapidement, je vous présente Veian, c'est la société dans laquelle je travaille. Veian c'est une société de consultants en cybersécurité, on fait de la gouvernance SSI, donc en fait on est RSSI à l'Allemande pour des organisations, des entreprises. On fait de la question qui est plus en 27001, je verrai un petit peu plus tard sur cette partie norme, et de l'HDS, donc on aide à faire certifier des établissements en hébergement de données de santé. On fait aussi tout ce qui est conformité RGPD, donc là on est DPO à la demande pour le compte de l'organisation de l'entreprise, avec effectivement tout ce qui est registre des traitements, maintien de la conformité et même des exercices pour le CNIL. On fait aussi des analyses de risques avec des outils tels que les BIOS et on met en place finalement des mesures dans les entreprises de sécurité pour faire effectivement réduire en fonction des risques les impacts et tout ce qui est bilan sur l'activité. On a une autre partie qui est la gestion de crise, donc là c'est tout ce qui est finalement préparer un peu l'entreprise au niveau de l'organisation et autres. C'est un peu justement aujourd'hui le sujet qu'on va aborder ensemble. Et on a aussi une partie PCA, PRA à aider finalement nos clients à construire et mettre en place leurs solutions de PRA et PCA. Je reviendrai un petit peu plus dans les détails de ces informations. Une partie sensibilisation, formation, e-learning, atelier, phishing, serious game, etc. Et les évaluations de maturité où finalement, avec les mesures, on verra un peu en détail de tout ce qui est norme ISO 27001 au guide Dijon de l'Annecy. Finalement, on fait un peu des évaluations de maturité et des tests d'intrusion avec notre partie sécurité offensive. On me présenterait très rapidement, même s'il y a beaucoup d'adécritures. Moi, François Péchard, j'ai un petit président en cybersécurité. J'ai comme expérience principale sur ces deux dernières années d'avoir été RSSI pour British Telecom, donc c'est l'équivalent d'Orange en Angleterre et on avait en fait un siège, finalement une activité à la Défense. J'étais sur la partie infogérance, donc l'infogérance finalement, c'était des clients du CAC 40 en général qui prennent des contraintes maintien en condition opérationnelle et maintien en condition de sécurité directement dans notre infrastructure où on hébergeait finalement leurs solutions, leurs applications, etc. Et donc effectivement, j'avais en charge la partie gestion des risques et j'ai participé du coup, effectivement, pour un besoin d'un client à la certification de cette partie-là qu'on appelait ITMS et hébergeur de données de santé. Voilà, puis après, quelques certifications qui sont affichées mais qui sont effectivement essentielles pour les certifications et ainsi de suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, la gestion de crise, effectivement, et c'est important déjà de rappeler les définitions d'une gestion de crise, d'une crise, etc. Parce qu'on peut avoir des notions différentes dans certains corps d'entreprise. Et effectivement, la première des choses, la crise. Si on prend la définition de l'Académie française, et je vais rapidement les lire, c'est la résultante d'un événement soudain qui vient troubler et perturber une situation jusqu'alors paisible. Finalement, on est dans notre quotidien, tout va bien, il y a un impact qui va arriver, qui va déclencher une crise. Une gestion de crise, à proprement parler, c'est un ensemble de processus, finalement, c'est qu'on a mis en place et on a préparé une gestion de crise par des moyens qu'on a mis en œuvre pour se préparer à une crise et faire face pour atténuer les conséquences de cette crise. Et enfin, vous avez une description un peu plus cyber, pour le coup, qui est faite par l'Annecy. On parlera de crise cyber lorsque un ou plusieurs événements, effectivement, malveillants sur le système d'information génèrent une déstabilisation majeure de l'entité, provoquant des impacts multiformes et importants, justement, engendrés parfois des dégâts traversés. Voilà pour la lecture. Je n'ai pas après à voyer à chaque fois des définitions, mais c'est important, effectivement, d'avoir bien ces définitions pour qu'on puisse, après, aller dans le même sens au niveau de notre gestion de crise. Des chiffres clés, avant d'entrer dans le sujet, c'est le baromètre du Cézine. Donc, le Cézine, c'est un club d'experts en cyber, informatique et numérique. Effectivement, et le rapport est assez intéressant parce qu'ils ont interrogé des entreprises, et sur les entreprises qui ont été interrogées, 57% déclarent avoir connu au moins une cyberattaque. Donc, une sur cinq de type ransomware. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des vecteurs d'attaques, on en reparlera, via soit des campagnes de phishing, 80% d'entre elles. Donc, le phishing, je rappelle au cas où, c'est effectivement le mail envoyé qui contient un lien ou un collaborateur va cliquer. Et après, soit va télécharger effectivement un exécutable ou va rentrer ses logins et mots de passe sur une page où être piégée. qui, effectivement, permettra à un attaquant de pouvoir prendre la main après à distance. On y reviendra. Et 52% par une exploitation de failles. Et là aussi, c'est intéressant. 52% d'entre elles, c'est-à-dire qu'en gros, les produits qu'elles ont, des routers, des firewalls, des serveurs web ou autres, qui sont exposés sur Internet et auront donc permis une cyberattaque. 58% des cyberattaques ont eu un impact sur le business. Là aussi, c'est-à-dire que quand on a un impact cyber, on a forcément des chances, beaucoup, d'avoir un impact sur le business. 27% ont une perturbation de production. Et là aussi, c'est intéressant. Et d'autres ont subi un vol de données. 30% d'entre elles et d'autres, 25% de dining service. Alors, si on s'arrête un peu sur le vol de données, ça, c'est intéressant parce qu'on se dit qu'une sur cinq, a eu un type en somewhere. Et en même temps, 58% ont eu un vol de données, ce qui donne une piste sur le fulgur. Lorsqu'on a une attaque en somewhere, il faut quand même se préparer à avoir un vol de données en même temps. Ça, c'est par rapport au baromètre du CDI. Alors, les principales caractéristiques des crises cyber, c'est fulgurant. On arrive effectivement un matin où on est en soirée, puis on a un chou de fil. C'est tout de suite l'ensemble du CDI qui va être touché. La gestion de crise qu'on va faire aujourd'hui sur l'explication, le fil conducteur, ça sera le ransomware parce que c'est quand même le plus courant, hélas, aujourd'hui. Mais c'est parce qu'effectivement, c'est là où on en parle aussi beaucoup le plus. Donc, c'est pour ça que je vais axer cette gestion de crise, se préparer en amont sur une attaque qui prend 100 mois. Donc, effectivement, l'attaque, c'est fulgurant. Il y a une simultanéité des impacts. Parce qu'effectivement, au moment où l'ESI est touché, finalement, ça va être tous les services de l'entreprise qui vont être touchés. Et on y reviendra un peu en détail finalement dans ces différents impacts. Des incertitudes. Aujourd'hui, on a de l'ESI qui est arrêté. Alors ça, au niveau informatique, on sait que l'ESI est coupé. Mais au niveau des impacts, finalement, sur les métiers, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive facilement à lister les impacts qu'on va avoir sur notre supply chain ? Par contre, ce qui va être service, sur les métiers et autres. Si on n'a pas effectivement préparé en amont ces identifications, on aura certainement des incertitudes sur nos impacts. Évolutivité. Alors, c'est important aussi parce que finalement, quand un groupe de cybercriminels arrive dans votre ESI, il y a une attaque ransomware. On sait que l'active directory est forcément quasiment sur touché. Et donc, forcément, on n'a plus confiance en notre annuaire. L'active directory, c'est l'annuaire, c'est ce qui vous permet de gérer les comptes, etc. De donner accès à vos applications, de donner accès effectivement à votre ordinateur et autres. Bref, c'est finalement les clés du ESI. Et aujourd'hui, les utilisivités, je vais prendre un cas particulier parce que c'est important. Au moment où on arrive en gestion de PIB, effectivement, on va mettre en place des mesures. On va essayer de communiquer ensemble, etc. Mais finalement, on ne sait pas si l'attaquant regarde ce que l'on fait. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le hacker, comme on l'a vu par exemple sur LDFC, qui est là, c'est-à-dire le groupe d'attaquants a publié une image en disant, regardez, on vous voit en train de faire vos dialogues, etc. Donc forcément, on est obligé de prendre en compte et d'où cette évolutivité finalement dans l'attaque. On est obligé de réagir et toujours se dire que ce qu'on va mettre en place, est-ce que la mesure pour mettre en place de sécurité ou le fait de pouvoir atténuer les impacts, est-ce que l'accure le vaut ? Et donc, c'est pour ça qu'il y aura tout un circuit de communication qu'on verra un petit peu après dans la stratégie de communication, qui est assez effectivement intéressante à prendre en compte, du moins dans les mesures. Propagation, ça on en a parlé. Alors, c'est vrai que souvent, quand on met en place un SI particulier pour un client, je vais aller dans les clients du 440 qui forcément achètent du PRA parce que leur application, c'est essentiel pour leur métier, etc. Et du coup, on a un datacenter A et si, du coup, on a le datacenter B qui reprend la main. C'est parfait, c'est le fameux PRA en trois clics. Effectivement, c'est fabuleux. Sauf que, hélas, si le datacenter 1 est touché, forcément, ça part sur le 2. Et là, on se retrouve avec les deux datacenters qui sont inopérants. Et donc, oui, la propagation, c'est quelque chose qui est rapide et qui va vite. Souvent, d'ailleurs, dans les exercices qu'on a connus, les dirigeants sont étonnés de la rapidité de propagation d'un ensemble. Ils n'arrivent pas. Après, c'est le fait de sensibiliser. Mais comment ça se fait qu'en 6 heures, même pas 4 heures des fois, tout le monde ici, il est à terre. Alors que j'ai un PRA, on m'attache des solutions pour des réplications et tout. Et tous mes postes sont verrouillés, mais les usines sont à l'arrêt. Et donc, c'est vrai que ça, mais c'est ça le renseignement, ça se propage très vite. Et enfin, une sortie de crise longue. Effectivement, c'est vrai que quand on est en gestion de crise, on va refaire une difficulté dans la courbe d'incidents. Je vais vous partager. Mais les sorties de crise cyber, c'est long. Déjà, j'en parlais juste après, mais en fait, au moment où on arrive dans un incident, déjà, il faut le temps de prendre, effectivement, de savoir ce qui se passe. Il y a déjà 72 heures qui se passe, etc. Et effectivement, les sorties de crise, sur ce que moi, j'ai connu en général, on a plus qu'un jour minimum pour sortir d'une crise cyber. C'est-à-dire que pendant 15 jours, tout est à l'arrêt. Alors, on va remettre en place doucement le SIO. On va s'assurer qu'il est sec, sécurisé. Parce qu'on part du principe que notre actif dérôle est corrompu. Et donc, du coup, il faut reconstruire. Et donc, du coup, effectivement, ça demande la mise en place de nouvelles infrastructures éventuellement ou autre. Ou d'en remonter dans vos sogas. On y reviendra aussi. Et c'est vrai que, du coup, les sorties de crise peuvent être des fois très longues. Il y a des experts qui partagent. Ça peut monter des fois sur des applications qui sont tellement critiques et difficultés d'exploitation. Et on a des entreprises qui mettent plusieurs mois, voire un an. J'ai entendu une fois une conférence. Un an pour faire une sortie de crise. Ça fait long pour une sortie de crise cyber. Ici, justement, je vous présente un peu la courbe d'un incident majeur. Sur comment on la voit, finalement, aujourd'hui. Comment on arrive à la chirurgie, etc. Donc, on a deux axes. On a la criticité qui va être ici. Et on a le temps. On voit, effectivement, que plus on est dans le début de la crise et le temps qui commence à aller, et plus la criticité va monter. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire, finalement, de cette courbe. Finalement, vous êtes dans un état familial de votre système d'information. Et vous avez mis en place des moyens de surveillance et de détection. Et à un moment, vous détectez un incident. Un incident, effectivement, qui va être évalué par les personnes en charge de la gestion des incidents. Et il va y avoir, effectivement, une évaluation de la gravité. Alors, je le rappelle, le fil rouge, le ransomware. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas trop d'hésitation. À partir du moment où on voit un PC où il y a marqué « Demande de rançon », on sait déjà que, forcément, on va aller à une gestion de crise. Cependant, c'est important quand même de faire une évaluation de la gravité et de tout de suite transcrire dans cette notion d'escalade. À partir de ce moment-là, effectivement, il y aura une activation de la cellule de crise, parce que vous allez passer en incident majeur, pour rendre sans moi sur un système d'information. Il y a de fortes chances qu'assez vite, finalement, l'activation d'une cellule de crise soit faite. Et c'est à ce moment-là où, finalement, vous allez voir qu'après l'activation, malgré que vous êtes en train de mettre des ressources, la cour continue à monter. Alors, pourquoi elle monte cette courbe ? Parce qu'en fait, dans les premières 48 heures après une attaque par un ransomware, le temps d'appeler les différents experts, bien sur place, effectivement, il va y avoir toute cette prise d'empreintes numériques qui est l'une des choses les plus importantes à faire. Finalement, le SI, il doit être en mode « freeze », il ne va plus bouger. Pendant au moins 48 heures, pour laisser le temps aux experts de prendre, finalement, tous les logs, les traces, etc., qu'ils ont besoin, pour ensuite faire leur analyse, on appelle ça « forencing », donc les enquêtes numériques. Ils vont avoir besoin de ce temps pour finalement comprendre, aujourd'hui, comment l'attaquant est venu dans un système d'information. Sans cette information-là, c'est compliqué de dire, « je repars sur une base, je remets mon adi, mon active directory, je remets mes VM. » En fait, dans 48 heures, tu vas t'allumer le ransomware parce que l'accès sera toujours disponible. Donc, en fait, finalement, ils font bien, effectivement, dans ces premiers 48 heures, ne surtout pas trop toucher OSI et laisser les experts forensics faire, finalement, cette opération d'analyse. Et une fois qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire que ça y est, on arrive, et encore, ce ne sont que des certitudes, parce qu'il n'y a pas d'engagement fort en disant qu'on est sûr que l'attaquant n'est pas assez là, on reste sur, il est probable que l'attaquant soit massé par ce champ d'attaque, etc. Et nous pensons donc qu'il faudrait, effectivement, déjà isoler ce site-là, etc. Et c'est à ce moment-là où, du coup, une fois que vous avez votre scénario, vous avez commencé à mettre en place des solutions de remédiation. Donc, du coup, OK, il est passé par une box 4G, il est passé par un RDP que j'avais oublié dans mon réseau de dev et puis qu'il a réussi à taper ma prod et qu'il en sorte en 2003, par exemple, etc. Enfin, ça, c'est le schéma un peu classique qu'on rencontre. Et donc, du coup, effectivement, je commence à mettre des solutions de remédiation. Et c'est là, au fur et à mesure, effectivement, que vous allez redescendre en pression et détecter une sortie de crise. Alors, à quel moment on détecte une sortie de crise ? Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû penser à vous dire à quelle partie, de quel moment vraiment on est en crise ? En fait, on est en crise à partir du moment où on se rend une gestion des incitants. Bon, j'y reviendrai un petit peu après. C'est qu'en fait, aujourd'hui, une gestion de crise, c'est qu'on ne sait plus répondre, finalement, à l'incident. C'est qu'on a tellement de choses à penser, on est dans des incertitudes complètes, que la DSI n'est plus en capacité, finalement, de pouvoir répondre à un simple incident ransomware, qui a des impacts qui vont clairement la dépasser. Et donc, du coup, elle va faire appel à la gestion de crise de l'entreprise pour l'aider dans la façon de remédier à l'incident. Et donc, une fois que toutes ces actions de remédiation sont faites, on va détecter la sortie de crise parce que, tout simplement, les réunions vont s'espacer, la remédiation, on repart sur l'active directory, on repart sur une infrastructure un peu plus saine, en tout cas où on a confiance en elle, et on sait, on a un tampon, par exemple, du CERT qui nous accompagne en disant, on vous confirme, là, par contre, que votre récit, il est sûr, etc. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il faut toujours vous dire que c'est au moins 15 jours de travail, perso, en fonction du CRMA, bien sûr, mais clairement, on est toujours sur des quinzaines de jours, à peu près de ce que j'ai vécu en crise s'hiver, il y a toujours un quinzaine de jours. Et une fois que vous êtes sortis de la crise, bonne nouvelle, retour à l'état nominal de votre système d'information, et tout de suite après, un retour d'expérience. On ne peut plus important. Pour comprendre, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, mon plan d'expérience, il va avoir plusieurs effets importants. La première, c'est comprendre la root cause en anglais, donc la cause profonde, effectivement, de pourquoi, comment ça s'est passé. Quelles actions on a prises ? Est-ce que toutes ont été correctes ? En tout cas, elles ont répondu, effectivement, aux attentes qu'on s'était fixées. Et une fois qu'on a terminé, on va faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Donc, on va enregistrer, finalement, tout ce qui n'a pas marché. Donc, on change, on va s'améliorer. On n'a pas détecté, effectivement, assez rapidement, peut-être le ransomware, et bien, on va mettre en place un EDR, etc. Pour venir venir, c'est des solutions techniques. Donc, voilà, le but après, finalement, c'est de faire un peu d'amélioration continue pour que de toute façon, enchaîner. Et là, c'est assez important. Quelles seraient les conséquences sur votre organisation en cas d'attente de réussite ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours évident, quand on est au niveau de la DSI, je vais faire ce côté DSI, de bien définir les critères de conséquences. Alors, je pense que vous les connaissez assez, les conséquences financières. On va faire sur l'entreprise juridique, activité et image. Image, ransomware, il y a quelques temps, d'avoir un ransomware, c'était un peu la rente. Ce n'est pas évident à sortir, etc. Et en fait, le fait de commencer à dire, nous sommes attaqués par le ransomware out, il y a une espèce de solidarité qui est en train de se créer entre les différentes entreprises en disant, bon courage à vous, on a vécu ça aussi, etc. On espère le même pour vous. Et ça, par contre, moi, je trouve ça super, qu'il y ait effectivement cette compréhension entre les différentes entreprises. Donc c'est vrai que par contre, image, si vous êtes une entreprise effectivement qui produit des services importants ou vous êtes un laboratoire avec des données à caractère personnel, en fait, ça peut, voilà, ça peut ici impacter votre image. Et la partie juridique aussi, forcément, je pense tout de suite aux données à caractère personnel. Là aussi, vous pourriez être impacté. Et l'activité, voilà, c'est sûr que, en fonction des impacts que vous avez sur le ransomware, si effectivement vous êtes à une activité de supply chain, d'un coup, tout s'arrête. Du coup, les camions qui arrivent, ils commencent à faire la queue pour, effectivement, après, si on devait, par exemple, Bellewa ou autre, voilà, pour avoir tous ces impacts sur votre supply chain, pour aller jusqu'à construire le mobile, etc. Donc voilà. Une petite question, je vous propose d'aller sur Manity.com, si vous le souhaitez, c'est pour donner un peu un ressenti, parce qu'après, je vais vous donner le chiffre, un chiffre qui a été donné par Céline. Donc, vous avez juste à vous connecter sur Manity.com et de rentrer le code suivant. Et la question étant, pensez-vous être prêt aujourd'hui à gérer une crise cyber ? C'est juste pour nous donner un petit peu l'aperçu, et puis après, vous allez voir le chiffre qui sort par rapport au baromètre du Téton, qui est assez intéressant. Donc, il y a trois réponses, oui, non ou incertain. Le code, c'était quoi ? Ah pardon, c'est 50. Si, je regarde. Ah oui, merci. Soixante-six. Soixante-quatre. Soixante-quatre. Ah, c'est drôle. Tu sais, ça marche pas mieux. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. Un certain, vous voyez, un certain, c'est quoi ? Je pense que j'ai mis des solutions, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à une crise. Ok. Très bien. Et ben... Ah, c'est parti ! Ah ! C'est bon ! C'est bon pour la scène qui est prête ! Bon, parfait, je pense qu'on a quasiment tout le reste. Non, il y en a un deuxième qui arrive. Prétentieux ! Ah, on est... Est-ce qu'on est prêts ? J'ai l'impression que si... Bah écoutez, on va regarder un peu le... Finalement, hop... Je vais essayer d'entrer mon tête. Et ben, sachez que sur les 40... Enfin, sur les entreprises qui ont été... Qui ont été au niveau de l'enquête du saisine, 46% d'entre elles se disent confiantes quant à leur capacité de réponse à une cyberattaque. Donc bon, voilà. C'est quand même des chiffres qui sont importants. 46%, c'est pas non plus 70, 80. 46% qui sont prêts quant à leur réponse. Il faut savoir que le saisine, quand même, c'est des grosses sociétés qui s'adressent. On n'est pas sur des TPO, on est sur des grands groupes. Donc effectivement, forcément... Mais ça manque quand même que même sur ce grand type de société, on a quand même, mais aussi des... Voilà, 40% d'entre elles. Et donc effectivement, on va arriver dans le début du sujet de notre conférence. Comment se préparer en amont après avoir constaté effectivement ça, les courbes d'incidents, etc. Déjà, la première des choses qui est importante, c'est qu'on ne protège plus que l'on ne connaît. Ça, c'est vraiment important. À chaque fois qu'on va acheter des clients et qu'on les prépare finalement à une gestion de crise, il faut, dans votre organisation, la première des choses, c'est définir... Alors, j'emprunte les termes de la norme 27005, mais les actifs primordiaux de votre organisation. Alors, et là, on se dit qu'est-ce que c'est ? Finalement, ce sont vos processus métiers et vos informations. Les processus métiers, on entend par là, finalement, tout ce qui va être votre chaîne de valeur. Entreprise, si vous êtes, par exemple, moi qui étais hébergeur, je suis chez l'époque, bien les contrats de maintenance, enfin les contrats, pardon, de... MCO, maintien en condition opérationnelle, c'était effectivement tout ce qui était le maintien en condition opérationnelle. C'était un actif primordial, finalement, de mon organisation. Les données à caractère, enfin, les données à caractère personnel, les données bancaires. Là, si je référence un peu au cadenas, pour une banque aujourd'hui, ça va être toutes les données bancaires qui vont être primordiales à, effectivement, à sécuriser. Et après, il y a plein d'autres exemples. Mais voilà, c'est tous vos processus métiers, il faut pouvoir l'identifier. Après, est-ce qu'elles ont tous la même valeur ? C'est là où c'est important, c'est que, une fois que vous avez identifié vos métiers, vous devez finalement définir un critère de sécurité par processus. Finalement, c'est là où tous les métiers arrivent en disant, en gestion de crise, « Oh, mais moi, je vais être au dernier arrêt en premier, il faut avoir tout le monde que je le réserve en premier, etc. parce que c'est primordial, j'ai eu une commande, etc. » Définir vos critères de sécurité, je vais revenir un petit peu après, c'est important avant d'être en crise. Aujourd'hui, quels sont les processus qui vont avoir les plus forts impacts s'il y avait un incident sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité ? Disponibilité, simplement, si mon activité MCO, donc maintien de fonction opérationnelle, s'arrête, est-ce que c'est grave en termes de disponibilité ? Quel est le besoin ? Moi, j'ai besoin que mon hébergement soit disponible dans les 30 minutes, parce que j'ai des pénalités derrière, etc. L'intégrité, j'ai quand même les intégrités de mes clients, donc j'ai une intégrité assez haute, et confidentialité, pareil. Par contre, un autre service interne, qui serait par exemple, avec la qualité, peut-être la disponibilité, bon, je vais passer une journée ou deux, voire un peu plus, c'est pas trop grave, j'ai moins d'impact. Donc, du coup, ça permet, finalement, de lancer un peu aussi, on y reviendra après, le redémarrage des métiers. Et pour faire fonctionner ces actifs primordiaux, finalement, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de ressources. Et ces ressources, finalement, qu'on appelle des actifs en support, dans la norme, ça va être tout simplement vos sites. Aujourd'hui, par exemple, un data center, pour faire fonctionner le maintien en production opérationnelle. J'aurai besoin de collaborateurs. J'aurai besoin de matériel, serveurs, PC, etc. J'aurai besoin de réseaux, pour interconnecter, finalement, mes différents sites, de logiciels, et d'organisation. Alors, l'organisation, c'est tout ce qui va être interne à votre entreprise, mais c'est tout aussi ce qui va être externe. Les prestataires, les partenaires vont rentrer dans cette branche organisation. Et donc, il faut identifier, finalement, vos actifs en support, qui permettent, finalement, de faire fonctionner vos processus métiers et informations. Ça revient, finalement, vers une cartographie, et on y viendra un peu, un petit peu après, sur cette cartographie, qui est un peu plus essentiel, le jour où on a un incident de crise, un incident cyber, parce que ça nous permet, déjà, aujourd'hui, de savoir où on va axer nos efforts dans la remédiation et la remise en route du SI. Ça va prioriser, finalement, déjà, votre ordre de redémarrage. La deuxième des choses, une fois que vous avez identifié vos actifs primordiaux, donc vos processus métiers et ce qui permet de leur faire fonctionner, donc vos actifs en support, vous allez devoir faire, effectivement, un peu d'analyse de risque et identifier vos risques. Aujourd'hui, je le rappelle, dans le film, pour Ansemware, vous allez avoir une menace, un pirate informatique, qui va, finalement, essayer de viser un de vos actifs en support, qu'on a numéré, pour, en fait, y trouver une vulnérabilité. Et une fois qu'il a trouvé cette vulnérabilité, il va passer à l'action pour, ensuite, finalement, toucher votre processus métier, votre chaîne de valeurs, etc. Mais c'est ça, aujourd'hui, qui est intéressant, finalement, pour se préparer à une gestion de crise, c'est d'identifier les risques pour, ensuite, après, faire une évaluation de vraisemblance. Quelle est la probabilité qu'un pirate s'attaque à mon équipe, mon réseau, mon organisation, un de mes sites ? Et quelle serait la gravité si cela se produisait ? Et c'est ça, aujourd'hui, qui va vous créer un risque. Donc, tout ça, effectivement, il faut le jouer à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que du manager, vous vous dites, un pirate informatique, comment il pourrait aller taper mon site, par exemple, comment il pourrait accéder à mon organisation, mes logiciels, etc. Alors, peut-être, si on a du GitHub, en open source, on a téléchargé, hélas, une version de V-Rollet, etc. Et hop, le hacker est placé par là. Mais il y a beaucoup de scénarios à monter. Le principal, finalement, c'est de bien ajouter la vraisemblance que ce scénario soit possible pour bien évaluer vos risques. Et on va faire un scénario, justement, vraiment sur les effets du ransomware, pour vous montrer comment ça fonctionne. La première des choses, la phase 1, c'est reconnaissance, compromission, persistance. Alors, comment ça schématise, finalement ? Donc, vous avez toujours votre pirate informatique, qui va effectivement cibler un actif en support. Alors, on le sait aujourd'hui, les pirates informatiques, ils sont rarement à 50 km d'un site. Donc, ils ne vont pas aller prendre en voiture et aller directement sur votre site de production. Il va être à distance. En général, ce qu'on constate le plus, c'est tout ce qui va être Corée du Nord, Russie, Ukraine, Turquie. Et effectivement, ces gens-là, ils sont à distance. Donc, forcément, ils vont essayer d'aller taper un actif qui peut être facilement, non, mais en tout cas, qui aura des difficultés éventuellement à voir qu'il est attaqué. Et le problème, c'est c'est nous. C'est l'excès de confiance, c'est le collaborateur en général, comme on le disait tout à l'heure, par des compagnies de phishing et autres. Ou effectivement, ça va aller. Alors, pour vous donner des exemples comme ça, de choses qu'on peut facilement, surtout à se faire avoir, mais en tout cas, l'expérience du monde, c'est qu'on est en décembre et dans votre entreprise, il y a le CSE qui va effectivement peut-être déclencher l'échec Noël, que je vous souhaite. Mais bizarrement, c'est un pirate qui s'est pris en avance sur l'organisation. Et en fait, il a dit dans son email, bien fait, c'est très peu de fautes quand même. Il y a un effort là-dessus au niveau des pirates informatiques, l'effort d'orthographe, ça commence à disparaître complètement. Et on est vraiment sur des choses un peu plus ciblées où les dix premiers qui s'inscrivent sur le site pour commander l'échec vacances auront 50 euros supplémentaires. Je peux vous dire que là, ça va cliquer. Ça, c'est la part du gain en fait. La part du gain ou l'abus de confiance. C'est souvent ce qui pêche effectivement chez nous au niveau humain. Et donc en fait, le pirate informatique, une fois qu'il a réussi à cibler le collaborateur, finalement, via la campagne de phishing, comme j'expliquais, il va effectivement engendrer une compromission du poste. La personne à la cliquer, soit congéliteur, entre un mapping et un mot de passe, ce qui permet effectivement de pouvoir après utiliser son plus tard, ou alors le plus courant, il télécharge un exécutable qui lance un Word piraté avec une macro ou un Excel, peu importe. En tout cas, il exécute la macro sur son poste. Et là, la persistance, elle est là. Ça y est, le pirate est chez nous. Donc là, effectivement, c'est là où, dans la phase 2, on va rentrer dans la propagation, la communication et l'action. Donc, le pirate informatique est toujours là. Il peut, soit, passer à l'action directement sur votre système d'information, ou alors, et comme le montre un livrable de l'Annecy, un Etat de la Madagascense en Nord, qui est très bien fait, je vous conseille en rédaction, il fait ce qu'on appelle de la revente d'accès. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a énormément de monde qui est en train de monter des groupes cybercriminels. J'ai plus la société qui vient de le publier, mais tout à l'heure, il y a 38 000 serveurs commandés de contrôle qui ont été, finalement, trouvés sur cette année. Donc, les serveurs commandés de contrôle, finalement, c'est ces serveurs qui permettent de maintenir l'accès persistant entre notre système et des attaquants. 38 000 serveurs, quand même, actuellement disponibles là, qui ont été scannés, trouvés par la société. Et donc voilà, aujourd'hui, dans la communication de l'Annecy, sur l'état de la Madagascense ransomware, il y a des groupes qui ne se spécialisent uniquement sur l'accès persistant au poste. Et après, la solution, ils revendent ça à un groupe du cybercriminel, ou alors ils font une attaque opportuniste, comme on l'appelle. Et donc là, il va effectivement déployer et latéraliser le ransomware sur l'ensemble de notre récit. Effectivement, c'est là où ça va engendrer une compromission complète du système d'information et donc, généralement, la demande de rançon et ou la divulgation de données. Il y a souvent la double peine à ce moment-là. C'est que l'oblite, par exemple, sur le ministère de la Justice, pas plus loin qu'hier, où tout le monde pensait, en tout cas, ça a laissé à penser que c'était de l'information directement du ministère de la Justice. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est certainement un cas d'une avocat, mais c'est une double pression. C'est-à-dire qu'il y a la demande de rançon et en plus, on vous publie sur le site internet comme quoi, on a réussi à capturer vos données et vous avez 15 jours pour payer. Sinon, hop, effectivement, on divulgue vos données. Il y a même des groupes. Il y a une enquête du FBI qui a été faite. Le groupe s'appelle 1%. Quoi qu'il arrive, s'ils vous ont attaqué, il divulgue 1%. La pression est faite tout de suite pour, effectivement, mettre déjà des données extérieures et vous remettre la pression pour payer la rançon. Effectivement, c'est ça qui est important. Là, on va arriver dans les mesures pour se protéger. Il faut bien se projeter le matin. Vous arrivez au bureau, vous avez un collègue qui vous dit, en PC, il m'a fiché à l'écran. Mais qu'est-ce que je fais finalement ? Comment je dois procéder ? Est-ce que j'ai une procédure aujourd'hui pour faire ça ? Et c'est là où on va voir un peu plus en détail comment on va essayer de préparer ça en amont, finalement, pour le jour où ça, ça arrive dans votre organisation, que vous puissiez être un peu plus résilient et ne pas avoir les deux genoux à terre, mais que, voilà, c'est un peu plus résilient. Mais ce n'est pas évident dans les organisations parce que tout de suite, la pression va monter très fort. Une dernière participation de votre part, juste avant justement que j'entre un peu dans les détails des mesures. Quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour vous afin d'éviter une crise cyber ? Comment je pourrais me prémunir en amont, finalement, de tout ça ? Parce que moi, je vais vous proposer des choses. Mais voilà. Quelles seraient pour vous, finalement, les choses à faire absolument, à mettre en œuvre avant une crise cyber ? Et donc, là, normalement, tout à l'heure. Je passe au slide suivant. Ah ! J'ai fait démo ! Ok. Et donc, du coup, il n'y a pas de nuage. Non, mais surtout... Ah, t'as pas ? Attends. Ah ben voilà. C'est bon. Ça va mettre à jour votre téléphone. Oui. Ouais, il faut le temps que ça... Ça sera intéressant de voir un peu, finalement, ce que vous pensez, et quelle mesure de remettre en œuvre, finalement, avant. Alors... Donc là, il y a quelques champs disponibles. Ça ne fonctionne pas, peut-être ? Non, on a fait démo. Ah, voilà. Formé sur l'hygiène SIDA. Oui, tout à fait. On doit y revenir. L'analyse de risque. Très bien. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Prévention des collaborateurs, effectivement. Sensibilisation. Sensibiliser les collaborateurs. Ça en fait partie. Tout à fait. Le PPEDR. Oui. Solution technique. Prévention des collaborateurs. Analyse de risque. Le PCA. Le plan de continuité d'activité. On va y revenir. On va y revenir sur le PCA. Tester la restauration. Oh mon Dieu, oui. C'est pas mal. Tester la restauration. Pourquoi ? Parce que souvent, on vous dit, voilà. Sauvegarder. Je sauvegarde. Je sauvegarde bien. Je sauvegarde. Est-ce que tu as essayé de faire une restauration d'un système complet ? Non. Ou d'une partie de la même. DMZ, oui. Sensibiliser. Usage de régulière des systèmes. Très bien. Directiviser les bagons, l'information des collaborateurs. Ok. Parfait. On est quand même, effectivement, dans cette prévention. Parfait. Super. Merci pour votre participation. Et donc, oui. Une des premières choses à faire, déjà, dans l'organisation. Alors, forcément, je vais m'adresser sur des grandes lignes. Après, à mettre en place dans notre organisation, c'est pas forcément évident. Ça dépend de combien de personnes, déjà, vous avez la DSI, des ingénieurs, des techs et autres. Donc, on va rester un peu haut de maille. On va essayer d'être dans le... Voilà. La première des choses, finalement, c'est de mettre en place un processus de gestion des incidents. Pourquoi ? Parce que, finalement, vous allez faire l'étape 1, planification et préparation. Quelle est mon équipe, aujourd'hui, qui gère mes incidents dans mon entreprise ? Est-ce que je vais bien définir des rôles sur les personnes ? Et en fonction des horaires d'incidents, est-ce que j'ai des gens à mettre en face ? Ça, aujourd'hui, c'est vraiment cette partie de construire une équipe et sensibiliser et former les personnes, finalement, de cette équipe pour pouvoir être prêt à faire face à des attaques d'équipement ensemble. L'étape 2, c'est tout ce qui va être détection. Mettre en place un système de supervision sur vos systèmes. On va retrouver souvent les noms Nagios, Zabix et autres. C'est effectivement ces outils qu'on retrouve. Et la détection des incidents, effectivement, tout ce qui va être EDR, CIEM. Ça, c'est des choses, aujourd'hui, qui sont assez plus que recommandées dans un système. C'est des solutions qui peuvent être aussi coûteuses, mais en fonction des risques. Finalement, je vous rappelle, des actifs primordiaux. Vous avez quand même défini des niveaux de sécurité sur vos actifs. Ça permet, normalement, du coup, à la direction d'être sensibilisé sur les impacts forts. Vous pourriez avoir, en cas d'indisponibilité, par exemple, d'un hébergeur, par exemple, de votre supply chain, qui vous permet, effectivement, de pouvoir faire toute cette chaîne de valeur vers le client. Aujourd'hui, c'est ça, les moyens de détection et de supervision, c'est des choses, aujourd'hui, en tout cas, vers la direction que vous pouvez amener en tant que projet pour couvrir vos risques. Identification et analyse, l'étape numéro 3. Et là, c'est important, finalement, et c'est souvent les premières questions pour les experts et les analystes qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà connu des incidents ? Est-ce que vous auriez des fiches d'incidents sur les derniers événements principaux qui nous permettraient plus facilement ? Parce que le but, c'est vraiment de gagner du temps, en fait, qu'on a en réponse à l'incident sur votre ensemble. Et donc, vous avez des fiches d'incidents de ce qui s'est passé dernièrement sur votre système d'information. Évaluer l'impact et analyser la propagation. C'est forcément les choses à faire. Et gestion de crise. Et là, je le remets ici, finalement, dans les types de questions et l'analyse. C'est qu'on a mis en place des procédures, des réponses à incidents et autres. Et en fait, on n'arrive plus à répondre à incidents au vu de l'impact, parce que ça va nous dépasser. On ne sait pas aujourd'hui s'il va y avoir des impacts sur des fermetures d'usines, parce que le SI n'est pas disponible. Et donc ça, ce n'est plus la gestion des incidents qui va le gérer. C'est une gestion de crise avec la direction. On va y revenir juste après. La communication, là aussi, est importante. Mais on est dans une communication déjà interne à l'entreprise, c'est-à-dire entre la gestion des incidents, le DSI, le RSSI, éventuellement qui transfèrerait après au COMEX de l'entreprise. Et après, l'étape 4, réponse à l'incident, identification du scénario d'attaque, comment il est rentré, comment l'accès s'est fait, depuis combien de temps. Et la réponse à l'incident sur le combien de temps, ce n'est jamais évident. Il y a plusieurs études qui sont sorties, et je m'appuie sur d'autres experts dans d'autres études, effectivement, où je comprends beaucoup aussi les différentes conférences. En général, à partir de l'attaquement de somewhere, puis d'une époque, on peut penser que l'attaquement, ça fait trois mois qu'il est dans notre essie. Et maintenant, les temps, j'ai remarqué, se réduisent de plus en plus. On peut penser qu'en fait, ça fait que trois jours qu'il est dedans, voire même, en fait, il a déclenché le messie, il est arrivé, il a déclenché. Donc, j'ai remarqué que les temps, finalement, depuis combien de temps la personne est à l'intérieur, finalement, ça se rapproche de plus en plus. Donc, contenir et éradiquer l'incident, et le recouvrement, voilà. Comment aujourd'hui, j'arrive à, finalement, remettre mon essie en place et autres ? Ça, c'est à l'étape 4. L'étape 5, action post-incident. Donc, finalement, l'analyse du post-incident, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce que j'ai sous-évalué un risque ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'avais pensé que la vraisemblance, finalement, moi, je l'avais niveau haute, mais oui, il fallait mettre des mesures importantes. Donc, la direction m'a demandé de revoir quand même la vraisemblance du risque. J'ai peut-être un peu trop abaissé. Est-ce que j'aurais dû, finalement, revoir ce risque un peu plus souvent par rapport à l'actualité ? Aujourd'hui, j'ai tous mes confrères dans le même milieu, par exemple, à l'agriculture, où il y a beaucoup d'attaques en ce moment, ce qui est agroalimentaire. Est-ce que j'aurais pas dû, et bon, prendre en compte cette information et faire une revue de mes risques et alerter éventuellement ma direction sur une potentielle attaque plus vraisemblable qu'habituellement ? Et donc, effectivement, recommuniquer, recontrôler, vérifier les sauvegardes, faire un audit de mon actif directeur à ce moment-là, pour, effectivement, éviter que l'ensemble se lance. Conservation d'éléments de preuve, là aussi, c'est très important. Si vous allez au pénal après, effectivement, parce que vous avez déposé plainte, on y arrivera après dans d'autres choses à faire. Conservation des éléments de preuve, là, c'est très important parce que là, vous allez pouvoir prouver, effectivement, que tout ce que vous avez comme trace, finalement, qui trouve une attaque, elle sera intègre. L'intégrité des logs est, on est le plus important. Donc, effectivement, il y a des sociétés expertes là-dessus, qui mettent des flaques, finalement, sur l'intégrité. Et l'amélioration continue, par contre, on va en discuter. Donc, gestion des incidents. On a mis en place notre gestion. Parfait. Et bien, du coup, maintenant, on va mettre en place nos cellules de crise. Et là, c'est directement du CIGREF. Je sais ça bien. C'est une cellule de gestion de crise. On ne va pas tous être dans la même salle. On a une cellule décisionnelle, une cellule opérationnelle et un coordinateur au milieu qui va faire la jonction. Alors, souvent, en gestion de crise, on dit, c'est l'informatique. Pourquoi est-ce que moi, le directeur de Vendant en Brouille, j'irais tout de suite voir, mettre en cellule de crise ? Ce n'est pas mes impacts. C'est de l'informatique. J'ai des cadors chez moi, en plus. Alors, je suis assez confiant. En trois jours, c'est réparé. Ah non ! Un ransomware, entre le temps de l'analyse, 48, 72 heures, pour les prises d'empreintes et comment il est rentré, et après la remédiation, le déploiement d'un nouveau système, vous êtes, en moyenne, entre sept et huit jours minimum, déjà, de black-up complet. C'est-à-dire que, pendant huit jours, plus de essi. Vraiment, partir de cette hypothèse-là, ça vous permet aussi à la direction de les préparer, vous allez voir votre directeur, pendant huit jours, monsieur le directeur, il n'y a pas de essi. Là, aujourd'hui, on va être vraiment en analyse. On va commencer forcément à penser à la remédiation, mais aujourd'hui, on est au minimum à huit jours. D'accord. Donc, du coup, je vous annonce que votre usine, qui est à Grenoble, puis au Nord-Pas-de-Calais, puis en plus, on en avait une d'ailleurs en Belgique, et puis peu importe dans le monde, en fait, on était en réseau pas forcément bien segmenté, donc du coup, en fait, le ransomware, il a tapé partout. Par exemple, mes quatre usines, terminées, pendant huit jours, mes impacts au niveau de mes RH et mes bonhommes. Justement, monsieur, c'est pour ça que vous participez à cette élue décisionnelle avec les ressources humaines, la finance, le juridique, la direction, parce que moi, je suis RSI de l'SI, je ne vais pas pouvoir gérer vos impacts. Et aujourd'hui, peut-être, oui, effectivement, il peut y avoir des impacts qui doivent être gérés par la cellule décisionnelle. C'est là, effectivement, la crise arrive. parce que l'ADSI, effectivement, qui va se retrouver dans cette cellule opérationnelle, va devoir gérer avec les experts externes ou internes, finalement, la remise en marge du SI. Et la cellule décisionnelle, elle, va devoir gérer les aspects juridiques, les aspects de communication, financières, ressources humaines, etc. Les métiers, pareil, qui vont être aussi dans cette cellule. Et ce qui est important, comme je le disais, c'est d'avoir un coordinateur entre ces deux cellules. Il faut savoir que l'informaticien, au moment où il est un attack consumer, il est plus serein. Il sait qu'ici, il est touché, que son AD est plus safe, qu'il n'a plus confiance en Active Directory. Il est obligé de penser comment je vais remédier rapidement avec ça, mais en faisant avec ce sujet-là. Et je n'ai pas de solution. Au niveau de dimensionnement, je suis assez court pour restaurer. Il y a tout ça qui va faire que l'informaticien va être d'une forte pression à ce moment-là. Et effectivement, d'avoir la cellule décisionnelle d'un autre côté, ça évitera effectivement d'entendre tout ce qui est le problème RH qui pourrait rajouter du stress aussi. On a vu les processus incidents. On a vu l'organisation de nos cellules. Et donc là, ce que je vous conseille fortement, c'est de définir votre trousse de secours cyber. Alors, pourquoi une trousse de secours cyber ? En fait, finalement, ça va être une attaque en somewhere. Je vais regarder sur mon serveur de fichiers. Ah ben non, en fait, mes profilaires sont disponibles. Comment je vais faire ? Et je vous conseille fortement, en tout cas, c'est vraiment quelque chose à mettre en place facilement et assez rapidement, une clé USB forcément chiffrée qui sera sécurisée dans un endroit dans lequel vous allez avoir votre annuaire de cellules de crise. Donc, si vous avez vu juste avant, on a des films de cellules, il faut le nom du directeur, son numéro de téléphone, éventuellement le site où il est rattaché. Tout ça sous le format Excel. Et finalement, vous listez vos différents intervenants dans les cellules de crise. vos fournisseurs critiques, importants. S'il y avait des partenaires au moment où il y avait l'ensemble et autres, il faut pouvoir avoir leurs numéros et autres. Et pareil, là, c'est souvent où là, on ne suit pas blesse. C'est qu'en général, les Experts Forensic, quand ils arrivent, est-ce que vous pouvez contacter votre opérateur orange, peu importe, qui nous sortent les logs ? Alors là, ça va être le bon. Du coup, il faut aussi tout de suite l'avoir dans ces numéros pour ne pas aller rechercher les contrats et autres et gagner du temps sur cette recherche d'informations des logs. Vos documents critiques à jour, forcément, clé USB, qui dit clé USB, c'est qu'elle n'est pas connectée au WSI. Donc, la mise à jour, elle n'est pas automatique. Forcez-vous à vous dire une fois tous les six mois, je mets à jour ma clé USB avec les dernières informations qui me permettront finalement d'être bien à jour sûrement ici. Et vous avez vu tout à l'heure, on a cartographié un peu nos processus et nos données confidentielles. Ce qui est important finalement de ces processus, c'est qu'il faut les traduire en WSI. Alors, pour faire, par exemple, fonctionner mon hébergement, du coup, j'ai besoin de serveurs, de personnes, de VLAN, de réseaux, etc. Et finalement, tout ça, cartographié, ça vous permettra effectivement, quand vous êtes en incident, de savoir finalement comment redémarrer le site plus vite et de savoir aussi quand on vous dit c'est passé par tel VLAN, etc. Du coup, c'est mon réseau-là qui a été touché. Schéma d'infrastructure, ordre d'arrêt redémarrage du système d'information. Alors là aussi, j'ai une petite anecdote, c'est la personne du réseau qui va déconnecter un site pour l'isoler, sauf que l'administrateur lui prendre la main sur ses serveurs. Désolé, terminé. Donc là, déplacement sur place, etc. ça perd du temps. Et je voulais d'ailleurs préciser aussi autre chose sur ces documents critiques. Quand vous êtes un responsable d'usine, de fabrication, peu importe, et effectivement, vous êtes en crise le samedi à 23h, parce que l'usine elle tombe en 3 et 8, et ça y va, on construit de toute façon, Ce qui sera intéressant dans votre local technique, finalement, c'est de mettre en place juste, sur votre arrivée de fibres, à mettre une étiquette en disant « câble à retirer en cas d'incident majeur sur le site ». En fait, finalement, la personne qui n'est pas technique, elle va avoir, elle est responsable du site, elle va peut-être avoir accès au local technique, et du coup, elle sait que si c'est un incident ransomware, la procédure, c'est j'arrive au local, et hop, je tire le câble, je viens d'isoler mon site. Alors que, alors oui, c'est le suite, je porte 42, tu vois, on va avoir trop de temps. Donc voilà, ça c'est une mesure à mettre, finalement, assez facilement en place, et qui vous permet, je le rappelle, en ce moment, une propagation rapide, de gagner du temps pour isoler votre site. Vos experts internes, par rapport à votre matrice de compétences, il y en a qui sont plus doués en système d'exploitation, d'autres en réseau, etc. Maintenez finalement cette matrice de compétences de vos différents collaborateurs dans votre TSI. Vos experts externes, CISA, Forensic, juridiques, assureurs, là aussi, l'assureur, vous êtes un incident ransomware, vous déclenchez. Il n'est pas cyber, pas cyber, vous déclenchez votre assureur. Parce qu'en fait, il peut prendre en partie, en charge, des solutions de remédiation. Alors, ça sera un peu compliqué, parce que, l'assureur cyber, lui, il va être sur la partie remédiation et l'assureur classique, alors, je parle d'expérience, après, je ne suis pas expert en assurance, mais de ce que j'ai vécu, mais après, l'assurance classique, lui, par contre, peut prendre en charge, finalement, tout ce qui va être, toutes vos activités, etc., les temps passés, etc. C'est vraiment. Et l'ANSI, pourquoi pas, parce qu'il faut aussi penser. D'ailleurs, je n'ai pas marqué cybermalveillance.group.fr, qui sont aussi intéressants à se contacter en cas d'attaque ensemble. Vous n'êtes pas tout seul, normalement, pour faire face à ce type d'attaque. Donc, n'hésitez pas à déclencher aussi les services qui vous aident. Et vraiment, l'assurance, c'est une des premières choses qu'il faut déclencher, parce qu'il peut vous apporter des solutions, il peut prendre en charge des choses. Et d'ailleurs, si vous avez des données à caractère personnel, par exemple, qui sont dans la nature, vous allez devoir contacter les personnes. Imaginez que vous en avez 100 000 à contacter au prix du timbre, ça va vite chiffrer. Et donc, effectivement, l'assurance peut prendre en charge une partie des frais. Après, ça dépendra des petites lignes. Mais après, regardez vos contrats d'assurance, en tout cas. Vous équipez dans les salles de gestion de crise, les salles. Aujourd'hui, j'ai une gestion de crise. Dans quelles salles je me rends ? Effectivement, j'ai plus de SI, des ordinateurs, des téléphones neufs, de côté. Et, votre suivi des temps pour tenir dans la durée. Alors, il y en a qui arrivent à tenir en 2 heures tous les 3 jours. Moi, je n'arriverai pas. Effectivement, il faut faire attention au temps des gens, qu'ils aient des temps de repos, parce qu'au fur et à mesure, la fatigue s'accumule avec de la pression. On dit souvent qu'on prend un coup de vie avec des gestions de crise. parce que, ça nous met à l'épreuve, au niveau des nerfs et tout, les cheveux blancs qui commencent à pousser après. donc, c'est vrai que, c'est important de prévoir des durées de temps pour se reposer, et prévoir les roulements des équipes. Parce que, je le rappelle, une gestion de crise, 8 jours, en général, de blackout, 1 million de 15 jours, pour au moins être en remédiation. Donc, tout dépend de la taille que j'ai ici, tout dépend, mais, de manière générale. Définir une stratégie de communication. Et donc, là, vous devez définir trois acteurs. vos internes, les externes, donc, partenaires, fournisseurs, critiques, et les officiels. Et donner un caractère personnel, la CNIL. Si éventuellement, il y a des impacts forts, il pourra peut-être porter plainte. est-ce que vous avez un commissariat à disposition ? C'est des questions qui, en avant d'une crise, ça vous permet directement d'avoir l'adresse, le numéro, le téléphone, les contacts, et de ne pas aller les chercher en même temps. Le but, je le rappelle, c'est de gagner du temps. Et donc, là, je vous ai mis un exemple, voilà, de communication stratégie en interne. Le but, pour vous, dans votre organisation, finalement, de se définir le qui, le quoi, quel type d'informations je vais leur communiquer, comment, email, conférences, et surtout, quand. Et vous avez remarqué une particularité, je vais m'arrêter sur la partie employé. Ici, c'est bien après la décision de la cellule de crise. Il faut toujours attendre les groupes de cellules de crise avant de communiquer pour ne pas aller trop vite, pour aussi qu'il y ait une relecture. On a tendance à pouvoir trop dire ce qu'on fait quand on met en place des mesures de sécurité. On a fait ici, on a isolé ça, on est en train de mettre en place ça pour répondre à l'attaque. Le hacker, il n'est pas en train de dire ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on va pouvoir, comme on a vu au début, changer sa façon de faire avec vous et continuer à maintenir la pression. Voilà, ces quelques exemples que je vous ai mis. Et si vraiment, vous êtes dans l'incertitude, et je vous conseille en tout cas de préparer ça aussi, c'est de mettre en place des messageries externes sécurisées. Alors bien sûr, je n'ai pas mis WhatsApp, parce que souvent, quand on entend des retours d'expérience où ils ont mis WhatsApp, ça crie dans les commentaires. Donc du coup, Olvid, Cocorico, certifié par l'Annecy, Pantomail, qui est très souvent utilisé, du Missignal. Bon après, je ne vais pas revenir dans de solutions, je vous ai mis quelques exemples pour vous préparer. C'est donc une préférence forcément pour Olvid. Et en fait, ça vous permet de prendre en photo finalement d'avoir un QR code et en fait, tout le monde peut synchroniser. Et on peut, c'est sûr que normalement, au moment où on est en gestion de crise, on se parle par Olvid. Et donc là, les attaquants vont normalement, normalement, parce qu'on peut le 100%, on n'est jamais sûr, normalement sécuriser. Définir les stratégies de gestion de crise. La cellule de gestion de crise devra fixer les modalités des réunions. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait un peu en amont aussi. Si on est une gestion de crise avec un impact fort, est-ce qu'on peut déjà se définir ? Est-ce qu'on donne rendez-vous à 9h, midi, 15h ? Est-ce que c'est trop ou pas assez ? Comment on s'organise ? Finalement, fixer les modalités des réunions, c'est quelque chose qui nous fera gagner du temps le jour où on sera en gestion de crise. A savoir aussi qui on invite dès le début, etc. Voilà. Fixer les modalités. Animer les débats pour faire émerger une stratégie de gestion de crise. Quels sont les objectifs à atteindre pour sortir de cette crise ? Qui est en charge de ces objectifs ? Quels moyens il faut mobiliser pour réussir à sortir de cette crise ? Et qui est en charge du suivi des actions dans la main courante ? La main courante, c'est le monde le plus important. C'est au moment où vous déclenchez votre cellule de crise, il y a cette partie cellule décisionnelle qui va prendre toutes ses décisions, ses actions. et il y a quelqu'un qui doit être en charge de rédiger une main courante. Il s'est passé ça à 9h le 23 mars. Cette action a été prise. Cette main courante doit être rédigée et maintenue. Quelles données à caractère personnel sont impactées finalement par l'incident ? Ça aussi, on a parlé tout à l'heure du processus cartographie en système d'information. Il faut aussi cartographier vos données à caractère personnel dans votre système d'information. Parce que demain, si je vous dis, on a eu un vol de données sur la base OK32, il y a des données à caractère. Il faut le faire avant. Tout de suite, OK32, c'est déjà référencé. On a des noms, prénoms, adresses, on a même des données de santé. Du coup, il faut gagner du temps sur les actions que vous allez devoir anticiper à réaliser. Et là, on y vient de décider de déclencher le plan de continuité d'activité. Déjà, il n'y a pas eu d'en mettre en place il faut qu'il fonctionne et surtout, il n'est pas à faire dans les premières ordres d'activité. Il faut attendre, déjà, que les enquêteurs numériques arrivent, qu'ils fassent l'état des lieux, qu'ils nous disent où ils en sont sur les probabilités de l'attaque, pour ensuite déclencher le plan de continuité d'activité. je vous conseille d'attendre au moins toutes premières heures un peu plus pour prendre cette décision parce que c'est fort de conséquences aussi. Par exemple, si je prends le cas d'une usine qui est fermée, si on nous dit on est sûr que pendant 5 jours on va être fermé, du coup, action au niveau chômage peut-être, ou est-ce qu'on peut mettre en place du télétravail mais il n'y a plus que de l'essence, du coup, comment on fait ? Et donc, tout ça, c'est dans le plan de continuité qu'il faut le voir. Et donc, c'est pas à prendre à la légère parce que forcément, c'est un désimpact fort sur votre organisation et façon de travailler tous les jours. Il y a 58, tu es là. C'est un petit peu définir les fiches réflexes et les procédures dégradées. Ça aussi, c'est très important. Définir des fiches d'incidents type sur des dénits de service. Donc, c'est des attaques sur vos sites web, par exemple, e-commerce ou autres qui seraient plus accessibles. Des attaques par code malveillant, donc le fameux ransomware, des usages inappropriés, puisque c'est tout ce qui ne rentre pas finalement dans votre chat informatique. C'est-à-dire que vous allez définir une chat informatique en disant vous autorisez, vous refusez, il n'est pas autorisé. Et finalement, ça aussi, ça peut apporter des incidents, perte ou vol de données. Comment je réagis si j'ai un vol de données ? Et bien, j'ai déjà toute ma procédure qui est décrite. Et défiguration de sites web, c'est tout simplement sur le e-commerce qui a été un cut-by je ne sais pas quoi. Et comment aujourd'hui vous réagissez à ce type d'incident ? Préparer une fiche réflexe et des procédures dégradées, c'est important parce que finalement, il faut gagner du temps. On est toujours dans cette notion-là, gestion de crise en amont, finalement, c'est juste gagner beaucoup de temps et éviter que la criticité a grimpent et qu'elle a émé des impacts forts sur l'entreprise. Établir avec les métiers une liste des procédures dégradées pour maintenir en partie l'activité. Et là, je vais reprendre les attaques en 100 mois, surtout l'année dernière avec tous les hôpitaux. Donc finalement, les sites plus disponibles. La première des choses qui a été faite très rapidement, c'est d'imprimer, 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 des fiches patients pour pouvoir tout prendre en main, etc. Et bien aujourd'hui, je pense que dans les hôpitaux, principalement, ces fiches-là, maintenant, c'est un réflexe. Elles sont dans l'armoire, on sait que potentiellement on peut être attaqué, donc en sorte, c'est ces fiches. Un service de hotline, par exemple, qui est aussi un dispositif important parce qu'il faut répondre à l'incident, vont aussi imprimer en avance des fiches pour enregistrer les contacts des clients parce que le SI est compromis, mais le système de téléphonie marche. J'ai un client qui m'appelle, je dois pouvoir prendre, finalement, ce qu'il me dit, etc., les informations pour suivre le client et donc maintenir en partie l'activité. Certes, dégrader, mais maintenir. Le motif que j'ai mis là, finalement, c'est de toujours réfléchir à comment je fais pour travailler si je n'ai pas ça. Parce que, et donc, ça vous permet tout de suite d'avoir une option B, finalement, dans votre activité. Le motif. Là, c'est un exemple de fiche réflexe, je ne comprends pas tout lire, mais en gros, une fiche réflexe, elle doit contenir ça pour vous aider. Une définition, parce que c'est une fiche qui peut être transférée à plusieurs personnes qui vont partir dans l'informatique, des cibles possibles dans votre organisation. J'ai mis des exemples, système de courrier, site web, FTP, etc. Les vulnérabilités susceptibles d'être exploitées, les moyens de détection et quelques préconisations, finalement, de pouvoir se protéger avant un incident. J'ai mis quelques exemples. Le but, c'est de ne pas tous les lire. En tout cas, c'est ce que je conseille avec le client, effectivement, c'est d'augmenter la rayonnance du réseau, déployer un savoir DNS, des savoirs supplémentaires pour équilibrer la charge, et blablabla. C'est toutes des mesures techniques, finalement, qui doivent être mises en place pour se protéger avant. Et si ça se produit, deuxième fiche, toujours une fiche réflexe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Ça fait des petites étiquettes, finalement, qui sont mises dans votre gestion des incidents. Ça vous permet de les sortir directement. Faire un email avec des informations à telle personne, de tel service, etc. Et commencer, finalement, à définir des préconisations de réponses à incidents. Aujourd'hui, très bien, on m'attaque des doses. Est-ce que c'est fait pour aller taper quelque chose en particulier ? Est-ce que je ne peux pas techniquement faire une opération ? On rajoutera le flux. Rallonger, par exemple, la valeur du Time to Live. Ou éventuellement, voilà, après, analyser le trafic réseau, etc. Bloquer les IP qui essayent de m'attaquer. Bref, plusieurs choses. Dernier, déposer plainte en fonction de l'impact. Aussi, sur l'attaque des doses, c'est conseillé. Vous avez mis en place votre processus d'étion des incidents. Vous avez mis en place votre organisation de cellules de crise. Vous avez effectivement fait votre corpus. Vous avez fait vos fiches réflexes. Il n'y a plus qu'à jouer, finalement, pour voir si ça répond bien à une attaque si bien, tout ça. Et donc, le but, c'est s'exercer, s'exercer, et encore s'exercer, concevoir un exercice avec des objectifs précis, tester ma cellule de crise, tester mon escalade, tester mon comex. Il faut absolument qu'on fait un exercice cyber qui est la direction d'entreprise avec nous. Parce que ce n'est pas le jour où il y aura un vrai incident, on va découvrir comment ils réagissent. La direction doit faire partie des exercices. C'est vraiment un prérequis dans un exercice cyber. Quand vous préparez votre exercice, forcément, c'est souvent du narratif. On est en jeu de rôle. Comme on dit, on fait vraiment un exercice en réel. Il y a des solutions qui existent, mais déjà, de faire un exercice sur un jeu de rôle. Donc, vous préparez la détection, comment dans le scénario vous avez détecté l'incident, la propagation, la communication et les moyens de remédiation. Et puis, ça y est, vous déroulez votre exercice avec les acteurs. « Bonjour messieurs, il est 23h à l'usine, un premier écran affiché à ransomware. Que faites-vous ? » Et là, vous attendez, etc. Vous jouez l'exercice. C'est très intéressant parce que, du coup, ça met les gens en situation et puis, on nous, crescendo, on continuait à monter. C'est-à-dire, très bien, là maintenant, il est 8h10. Je vous rappelle que, finalement, le site, maintenant, est pour en plus. Et on continue, pour finalement, vraiment que ça soit quand même assez réel pour que les personnes puissent réagir, quand même, comme si elles avaient vraiment l'état de l'incident. Pareil, faire un retour à chaud et à froid, un rétex, un vax, ça fait, n'importe comment vous pouvez l'appeler, ça y est. Et tirer les enseignements et identifier les actions d'amélioration. On retrouve la fameuse route dimming, « plan do check act » qu'on a mis ici. Et effectivement, c'est ça aujourd'hui qui va être important une fois que vous avez mis tout ce dispositif en place. Il faut absolument le tester. Je vous conseille aussi de faire votre évaluation de maturité. Aujourd'hui, mon entreprise, mais j'en suis-vous dans les bonnes pratiques cyber aujourd'hui ? Est-ce que je suis plutôt dans un niveau 1 que serait le dit hygiène de l'ANSI ? Ou est-ce que je tire plus haut avec l'ISO 27000 à 27001 ? Je vais revenir juste après. Et la 27002, qui finalement explique la mise en place d'une bonne gouvernance de la système d'information avec des mesures de sécurité à mettre en place pour répondre à des risques. C'est 114 mesures qui sont à mettre en place. Et ça, effectivement, ça vous permet de vous projeter déjà sur quel niveau vous êtes. Niveau 3, j'ai même réalisé une analyse de risque avec une méthodologie et là, ça y est, je suis en conformité parce que du coup, ils ont coûté tous mes risques, mettre des mesures. En plus, je fais des réunions avec mon comex pour avoir du budget, etc. Ou niveau 4. Alors là, d'ailleurs, c'est ce qui va de plus en plus être demandé par les polices d'assurance. Je pense au niveau cyber parce qu'effectivement, aujourd'hui, les assurances, à un moment, vous voulez une assurance cyber qui vont avoir une exigence derrière importante au niveau de votre sécurité. Et donc, des fois, peut-être plus tard, en tout cas, cette aide certifiée de 27001 aidera plus facilement une cyber assurance, en tout cas, de mon point de vue. je le précise encore, ça après, c'est prouvé avec le SMSI et prouvé la conformité au référentiel. Justement, au niveau des normes, très rapidement, pour faire un panorama assez exhaustif, donc ça, c'est toutes les normes en sécurité de l'information qui existent, c'est la norme 27000X. Donc, celle qui certifie là, et effectivement, qui vous permet d'avoir une certification de sécurité, celle à 27000. Après, tout ce qui est guide de bonne pratique, c'est la pratique, donc finalement, on va détailler toutes les 114 mesures à mettre en place. Donc, par exemple, je parle de gestion des lobes, on va parler des emplaces de surveiller les horloges, etc. Tout ce qui va être les bonnes pratiques, de les retrouver dans la 27002, et tout ce qui est bonne pratique, de gestion des incidents, 27035. Bon, un titre d'information, mais sachez en tout cas que les normes existent. Il faut aussi suivre, effectivement, l'ouvrage de l'ANSI, qui est effectivement le guide d'hygiène informatique, avec les conseils à suivre, pour se prémunir d'une attaque par renforte spéciale. Sauvegarder les données, c'est primordial, effectivement, c'est votre dernier rempart sur les attaches. On applique souvent les 3 de 1, donc 3 copies sur deux sites différents, avec une copie externalisée. Au moins, vous êtes sûrs que vos données, elles sont bien sauvegardées. Maintenir à jour les logiciels et les systèmes classiques. Utiliser et maintenir à jour des logiciels antivirus. cloisonner le système d'information. Ça, c'est important. Pas un seul VLAN étendu sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça aussi, une chose que je rencontre en gestion de crise, c'est que j'ai mis plein de sites et j'ai fait un MPLS. Du coup, je suis sécurisé parce qu'en amont, j'ai mon routeur opérateur. Mais en fait, dans votre MPLS, si un nouveau site est touché, ça va y aller partout. Il faut rajouter des solutions techniques, firewall, en entrée de chaque site pour sécuriser votre MPLS. Limiter les droits utilisateurs et les autorisations des applications. Là aussi, on appelle ça le fameux Ombre IT, Shadow IT. Aujourd'hui, dans mon IT, j'ai des gens qui ont des Mac, qui ont des PC, puis en plus, d'un salle de logiciels. Autoriser des applications, minimiser l'installation des logiciels, que tout le monde ne soit pas administrateur de son poste, c'est-à-dire des lecteurs d'attaques faciles. En plus, par attaque type Chimie et autres, on installe des applications. Il y a même besoin de privilège d'évaluation que le site est déjà installé. Maîtriser les accès Internet, mettre en place des journaux de supervision. Alors, l'AMC vient de sortir il y a deux jours, une préconisation de mettre en œuvre les supervisions des journaux. Ce n'est pas une chose aisée parce que souvent, ça coûte cher, parce qu'il faut du log, donc du stockage et que ça prend beaucoup de temps à surveiller. Sensibiliser les collaborateurs, évaluer l'opportunité de se créer une assurance cyber, on en a parlé, mettre en œuvre un plan de réponse aux incidents, ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, et penser à sa stratégie de communication cyber. Et d'ailleurs, un des derniers slides qui va arriver, ça va être cette partie-là, documentation qu'il faut absolument, en tout cas de bon point de vue, lire, qui vous permettront finalement d'avoir toutes les bonnes pratiques. Le premier, c'est la crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique. Le deuxième, c'est anticiper et gérer sa communication de crise cyber. À l'intérieur de cet ouvrage, vous avez des exemples de communication qui sont hyper intéressantes, et aussi le cadencement finalement des communications qui doivent être faites. Et le dernier, qui vous aide à organiser un exercice de gestion de crise cyber. Ils l'ont déroulé sur le ransomware. Donc c'est pas mal parce que du coup, ils vous livrent la méthodologie et le chronographe. Il n'y a plus qu'à dérouler en fonction de votre organisation. Voilà. J'ai terminé en tout cas. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Parce que ça a répondu un peu finalement à cette gestion de préparation en amont. Oui, c'était parfait, oui. Moi, c'était sur l'équipe de sauvegarde. En fait, on parle de la sauvegarde d'externalité, parce que sinon, c'est ressourcé de toute façon à être corrompu aussi. Oui. Est-ce que vous avez des préconisations ? On parle des glaciers, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, de monter entre la sauvegarde à un instant T pour la charger. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus des préconisations ? Alors, en fait, tout... Alors, si je me place en gestion de crise cyber, c'est-à-dire que là, je suis en gestion de crise, effectivement, et j'ai mes d'experts qui arrivent, ils vont faire cette analyse sur AmSync. Ils vont aller regarder les sauvegarde tout de suite et ils vont aller regarder jusqu'à quelle compromission finalement la sauvegarde, elle a été faite. Et donc, effectivement, comment on se prémunir de ça ? En fait, ça va être de remonter en arrière dans les backups au fur et à mesure pour éventuellement trouver un flag qui permettrait de dire que votre sauvegarde est safe. C'est effectivement la méthode des glaciers, oui, mais à part le 3-2 ans qui reste quand même la solution finalement la plus sûre, normalement, en tout cas, c'est celle qu'on met en place dans le côté cyber. C'est cette solution-là qui est là. Alors après, il y a peut-être d'autres solutions où j'ai pas la... 3-2 ans. 3-2 ans. Oui, j'ai arrêté à... Ah oui, j'ai fait ! Donc, c'est 3 copies, voilà, 3 copies sur 2 sites différents, donc une externalisée. Je pense que c'était une bonne pratique, mais... Sur 2 sites différents, le 3 copies, enfin, sur 2 sites différents, si les 2 sites sont reliés et les 2 sont liés, et le externalisé, si c'est via un FTP, si le lien est permanent, elle est corrompée dans un certain temps. Oui, souvent, quand on parle d'externalisé, effectivement, on peut revenir sur des technos qui paraissent un peu archaïdes comme la bande, mais il n'empêche qu'au bout du bout, si on a une bande, elle n'est ni connectée électriquement ni logiquement, et on a quand même plus de chance si elle est en bon état, c'est ça, pas physique, mais en général, on en pense moins, de pouvoir recouvrir ces données. Effectivement, c'est une contrainte mais qui est, à mon sens, nécessaire. Mais c'est vrai qu'après, dans une solution spécifique, il faudrait que j'aille creuser le sujet et que je revienne vers vous, mais c'est là où c'est marrant, c'est que la technologie a changé, les grands d'histoire, la bande s'est dépassée, on a plus besoin... Ça fait 20 ans que c'est mort la bande, on a vendu autant. Et finalement, beaucoup de sociétés sont en train de revenir à la bande, parce que c'est le dernier rempart. Alors après, il faudrait un peu plus creuser le sujet. Juste pour illustrer, Renault fabrique, sur une des entités, un péta 5 de bande par week-end. Ils ont eu une attaque ransomware en retournant Google l'été 2018. Leur ransomware s'est bien répliqué d'un stockage à un autre, alors qu'on me l'avait dit que le fait que ce soit répliqué, il était sécurisé, donc j'ai confiance en constructeur. Et en fait, ils ont fait appel à un cabinet, un cas de chiffre, je ne sais pas quel, des gens très très cher payés pour finalement arriver à dire continuez à faire la même chose, mais faites en plus de la bande. Et donc, ils se sont amusés, alors qu'ils avaient abandonné quatre ans auparavant, à refaire de la bande. Mais il fallait fabriquer un péta 5 tous les week-ends, ce qui est énorme. Un péta 5, c'est 1000 terrains par week-end. C'est énorme. Mais le gros, c'est la contrainte, et ça leur coûte moins cher que de fermer des chaînes de montage pendant trois semaines. Mais voilà, exactement, vous voyez, les fameux risques, les mesures mises en place, et on arrive à justifier la direction. Pourquoi on a besoin de cette technologie ? Pour réduire nos risques. Effectivement, trois semaines de chômage et en plus un pacte social chez les Renault et autres. Elles sont sorties, mais effectivement, c'était juste, un accessoire, c'était peut-être pas le rétroviseur, mais quand on ne peut pas sortir le rétroviseur, on ne peut pas sortir des voitures. Donc, c'était juste une partie de la chaîne, mais qui bloquait tout le monde. Non, mais c'est intéressant. J'ai une question. Du coup, est-ce que vous êtes intervenu sur des systèmes qui utilisent, on va dire, la suite Office 365 ? Donc là, on parlait d'externaliser la trousse, donc je suis corrompu. Pour autant, c'est une question, est-ce que du coup, ma solution mail sur Office 365 est impactée, ou par exemple, en fait, le but maintenant, c'est d'externaliser les serveurs de fichiers et de passer plutôt sur l'hébergement SharePoint ? SharePoint a tout le temps, à lui-même en fait, toutes ses protections pour sécuriser ça, ou ce système de sauvegarde n'est pas une autre. Est-ce que vous êtes intervenu là-dessus en disant, bah ok, tout est touché, sauf mes mails du coup et sauf ma partie SharePoint ? Effectivement, je vais vous répondre vite. Là, de ce que j'ai connu en gestion de grise, tout l'instant, les gens qui utilisent des solutions type Office ou type Google, ils avaient accès derrière. C'est tout rassurant. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui saute pas mal finalement. C'est ce qu'on a fait justement pour externaliser la sauvegarde, justement, on avait utilisé, parce qu'on a des terras, en fait, fournies avec des suites en fonction de l'utilisateur SharePoint. on externalisait justement la sauvegarde avec des automatismes sur SharePoint. En tout cas, on a intervenu, j'ai un client, il était sur la suite de Google Sheets, et d'autres sur Office, il n'y a pas de problème. Il arrive à communiquer, etc. Après, il faut toujours rester prudent sur la partie communication, parce qu'est-ce qu'il a piraté un compte, du coup, il voit quand même ce qu'il se passe. Par contre, les fichiers n'étaient pas chiffrés. Oui, ça, c'est une question. Une autre question ? Quand vous intervenez, comme ça, sur l'intensibilisation au risque auprès de chaque entreprise, l'idée, c'est quoi ? Une fois, vous leur montrez la fameuse courbe de risque, c'est-à-dire leur montrer qu'on met un système de management des SI, tout ce qui va bien, on baisse son niveau de vulnérabilité, et en même temps, on fait quoi au niveau de la courbe de gestion de crise, on diminue l'intensité, on diminue la durée, c'est quoi l'idée ? Est-ce qu'on peut parler à un chef d'entreprise en disant, on a mis ça, ça, ça en place, vous voyez la courbe de risque, là, on respecte la même intensité, mais ça va durer moins longtemps, ça durera aussi longtemps, parce que voilà, vous allez moins souffrir. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que, dans la gestion de crise, c'est vrai que, déjà, les premières heures, finalement, quand on arrive, c'est qu'on explique ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui le système d'information est chiffré, que donc, le COMEX doit participer à cette crise. on identifie des actions, effectivement, par rapport, je le rappelle toujours, à l'analyse qui est réalisée, et effectivement, c'est expliqué, oui, je le fais, mais c'est toujours de manière orale. Oui, pour amener un complémentaire, je me trompe, mais en l'occurrence, la question de David, ça revient plutôt, c'est en amont de la crise, en amont de la crise. Oui, en amont de la crise. La réponse est quand on est en crise. Ah oui, pardon. Non, mais quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, quand bien même en amont on a préparé le plus possible et il y a de moins en moins de scénarios de risques et on a baissé la vraisemblance et la gravité, il faut se préparer à une gestion de crise, de toute façon. Donc après, cette courbe-là, elle reste active, mais simplement, c'est des scénarios qui restent moins vraisemblables que les premiers qu'on a déjà traités. Oui, bien sûr. Mais après, effectivement, on accompagne aussi justement à identifier les actifs primordiales entreprise. Ce n'est pas non plus des fois évident de savoir quel est l'actif, comment je le valorise, etc. C'est vrai que c'est un travail à faire en amont, mais ça permet tout de suite dans votre gestion des incidents de savoir que si vous avez un impact sur ce site, voilà ce que ça vous engendrait derrière au niveau de vos actifs primordiaux, et donc les impacts sur votre partie financière, activité, etc. C'est ça qui est important de faire valider finalement la direction. Pourquoi vous avez fait cette identification ? C'est actif. Du coup, même en niveau 4, qu'on voyait dans une courbe, même si on est en niveau 4, hyper, on a fait tous les exercices, on a tout, 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 tout appliqué, on sera quand même attaqué, parce qu'un utilisateur, voilà, c'est ça qu'il se débrouille, il va quand même, donc on va quand même rentrer dedans, de toute façon. Au mieux, ça durera moins longtemps. aujourd'hui, la question est plus temps de se poser si ça va nous arriver, ou quand ça va arriver, est ce qu'on va faire ? C'est compliqué. Notre exemple, c'est que, en fait, dans les entreprises, souvent, agroalimentaires, pharmaceutiques, peu importe, ils ont en place une gestion des risques, liés aux produits, et tout un service qualité qui suit finalement. Ah bah, j'ai un problème sur ma chaîne d'approvisionnement avec une bactérie, par exemple, une viande et autres, bah je vais appeler mes fournisseurs, je vais revoir où j'ai livré ma viande, etc. Quand on s'enche une crise cyber, non mais en fait, il n'y a plus que ici, il n'y a pas d'informations. Et donc, c'est là où, le problème, c'est que vous avez différents métiers qui vont devoir se parler, mais elles n'ont pas l'habitude finalement, parce qu'au début, il y a tous des processus qu'on a, j'ai ton gris, sur un problème de bactéries, par exemple, ou autre, bah du coup, il y a toutes les procédures et toutes les faits, il y a une crise cyber, et quasiment peu d'organisations qui sont prêtes à ça finalement, à pouvoir dialoguer tous les métiers ensemble et pouvoir travailler d'une autre façon. Le fameux « what if », voilà, comment je fais pour travailler si j'ai pas ça, etc. Il faut y penser en amont finalement, d'une des concrètes. Mais c'est jamais sauvagesé, je ne vous le cache pas. J'ai connu des ransomwares à la NotPetya il y a quelques années en arrière, c'est le client qui appelle, là, je ne comprends pas, j'ai tout le monde ici qui appelle. On se connecte et on voit que tout est à plat, c'était à l'époque NotPetya et ça tapait partout et nous, on a connu un incident majeur et c'est vrai que c'est… pour en sortir, c'est long. Et juste, tiens, une petite anecdote quand même, c'est le client qu'on avait, sauvegarde, bonjour monsieur client, non, écoutez, nos experts estiment une semaine minimum pour restaurer, mais une semaine H24 avec le monde des équipes du lundi au dimanche et normalement lundi, c'est bon, vous aurez à nouveau restaurer. Une semaine, est-ce que vous êtes sûr ? Non, parce que je vais vous dire tout de suite, si c'est plus, il faut que je commence à fermer des usines. Imagine la pression de l'autre côté, de l'autre côté, tu as bien fait les tests de restauration hier. Non, 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 c'est ça. Et juste pour vous dire quand même, vous avez des grands groupes, où on est en flux tendu sur une semaine, ça peut fermer l'usine. Par exemple, c'est des catastrophes, c'est des cernes catastrophiques, ça va coûter des millions d'euros à la société, en fonction de la taille, du SI, de l'activité et autres. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a aussi vos partenaires qui peuvent perdre confiance en vous et peut-être changer finalement de fournisseurs. et ça, c'est grave pour le business. Pour pouvoir amener une sécurité, dans l'ISO 27001, on permet. D'ailleurs, la dernière petite approche, je ne fais pas attention à l'heure, mais au début, l'ISO 27001, c'était IT, Security & Business. Là, l'ISO 27001, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que vous avez deux sociétés, ils font la même ordre pour vous, vous avez besoin d'un service, peu importe lequel. Il y avait deux sociétés. Il y avait une société qui utilisait quasiment au même prix, mais il y en a une qui certifie 27001. Pas forcément, vous avez une société qui est 27001. Donc, au début, l'ISO 27001, c'était Security & Business. On a arrêté le business parce que c'était au mauvais sens. Donc, du coup, Security only. Voilà. Petite anecdote. Ecoutez, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présent. Merci. Merci.